L'inflation, la réforme des retraites justement, la guerre en Ukraine mais aussi le soleil et ce long week-end de Pâques, c'est l'occasion où jamais que le tilde de s'évader loin de cette ambiance morose. Sans forcément partir très loin, ne serait-ce qu'à Paris, on veut aussi profiter de ce week-end printanier de trois jours pour décompresser en famille ou entre amis, reportage de Lucie de Pertuis. Aucun nuage à l'horizon, le soleil brille dans le ciel, l'occasion rêvée pour Roby de rassembler famille et amis autour d'un grand pique-nique en plein air. Pour une Britannique, voilà là, c'est l'été, c'est magnifique, c'est surtout de passer un bon moment, on va jouer, on va cacher les oeufs, je crois que c'est le but de ce week-end de Pâques, un bon moment en famille mais aussi avec des amis. Pâques c'est aussi des traditions et en la matière, chacun a les siennes. J'ai prévu un gros lapin en chocolat avec des bonbons dedans, donc on va manger effectivement du chocolat en espérant que personne n'aura trop mal au ventre. On mange une colomba parce que moi je suis italien, donc la colomba c'est le gâteau de Pâques italien et c'est comme un panettone mais avec la forme d'une colombe, classique, traditionnelle. Pour d'autres, ce long week-end ensoleillé est surtout l'occasion de profiter des plaisirs simples de la vie. On va aller au parc, on va aller voir les canards, jouer tranquillement, profiter du beau temps, les journées sont plus longues donc on en profite, il fait beau, voilà des choses simples. En espérant que le beau temps lui aussi joue les prolongations.